Bonjour, bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes. Vous m'avez demandé, enfin quelques-unes m'ont demandé comment je me maquillais quand j'allais à la plage. Souvent je ne me maquille pas du tout, je me protège la peau. Vous savez que je mets mon énorme chapeau. Où est-il ? Il est là derrière moi. Mais effectivement je ne me maquille vraiment pas. C'est l'occasion. Cet après-midi j'ai rendez-vous avec une lectrice pour aller marcher le long des côtes dans la mer. Donc il n'y a pas mieux pour tester si mon maquillage va tenir ou pas. Et comment je vais me maquiller pour aller à la plage ? D'une manière très très simple, vous vous en doutez. Donc je vais mettre une crème solaire. C'est important. Là j'ai choisi de mettre la Biotherme la 30 parce que je ne vais pas avoir de chapeau. Je vais être à peu près une demi-heure de marche. Donc la crème solaire anti-âge de chez Biotherme. Sauf que j'aurais voulu qu'elle soit teintée. Parce que je suis un peu palote quand même. Donc qu'est-ce que je vais faire ? La Biotherme elle est super. Elle a une protection 50 et elle est teintée et d'une jolie façon teintée. Parce que vous savez que les crèmes qui ont des filtres solaires qui sont minéraux ont tendance à faire très blanc. Donc là celle-là de chez Biotherma elle est super. Elle est teintée juste ce qu'il faut et elle est légèrement dorée. Je prends la 30 de chez Biotherme. Alors ces produits sont quand même très très bien parce qu'ils ne polluent pas la mer. Tout leur solaire ne pollue pas la mer. Et il y a dans la composition toujours une algue. Donc moi j'aime bien quand même être près de la mer et avoir des produits à base d'algues. J'aime bien les produits Biotherme. Les solaires Biotherme sont une de mes références avec aussi Biotherma que j'aime beaucoup aussi. Donc je vais prendre une noisette à peu près de crème dans ma main. Et je vais rajouter un petit peu de fond de teint. Alors je vais mettre un fond de teint qui est beaucoup trop foncé. Donc je ne vous dis pas que c'est lingerie de peau mais il est admettable tellement il est foncé. Donc je vais mettre une petite pointe. Alors là non c'est suffisant. Je vais mettre une toute petite pointe comme ça. Et puis je vais mélanger pour me faire une préparation puisque je n'ai pas de crème solaire teintée. On en met, on n'hésite pas. J'ai repris ma voix off pour le maquillage, c'est quand même plus pratique. Donc je vais prendre mon Benefit, le Brick Teining. Enfin c'est-à-dire que je ne parle vraiment très très mal d'anglais, c'est épouvantable. C'est un peu un anti-cerne mais qui est un peu en lumineur on va dire. Donc je l'applique et après je vais prendre mon Blender pour pouvoir le mettre. On peut le mettre aussi, vous voyez, sur les paupières parce que ça dissimule tous les défauts. Et tu sais si j'en ai, moi, avec mon Wikiligo. Voilà, les cernes sont cachées. Maintenant, je tapote un peu pour faire pénétrer un peu plus la matière. Et j'ai pris ce crayon sexyball de chez L'Oréal que j'avais de l'an passé. Mais vous allez voir, je vais trouver qu'il n'est pas assez, qu'il ne donne pas assez bonne mine. Voilà, je vous laisse découvrir la suite. On va tout comme fait, je vais prendre le 330, le défiant choral d'Estée Lauder. Je pense qu'il est plus lumineux. Tout de suite, je vais peut-être te... Ah voilà, c'est nettement, nettement mieux. Vous voyez pas waterproof, hein ? Donc dans mon eau de mer, il ne tiendra peut-être pas. Mais on n'a pas dit un maquillage pour aller se baigner, mais un maquillage de plage. Allez, un petit peu de farajou, c'est mieux. Impossible de me passer du GoPro Benefit pour faire mes sourcils. Ce crayon, je l'adore. Et il a une très, très bonne tenue. Alors, vous dire qu'il tiendrait sous... En plongée sous-marine, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je vais à la plage, il tient très bien malgré la chaleur. Alors là, je l'applique sur une crème. Vraiment, j'ai de la crème, c'est gras. Donc, ce que je fais quand même, mes sourcils, c'est que je poudre un petit peu avant. Je ne l'ai pas fait là sur la vidéo pour que ça tienne vraiment très bien. Que le gras ne le fasse pas un petit peu. Mais il a une tenue de ouf. J'aime vraiment, vraiment ce crayon-là. Et je vous le conseille parce qu'il est vraiment très, très bien. Il dure assez longtemps. Il ne suce pas. Ce n'est pas comme un crayon. C'est une pointe de gel. Un peu de fard crème maintenant. Celui-ci, il est de chez Lancôme. C'est la collection de cet été. Donc, c'est tout nouveau. Il existe en différents coloris. Moi, j'ai le doré. Donc, j'en mets un petit peu. Il est waterproof. Il a une très, très longue tenue. Quand vous l'appliquez, il faut effectivement l'étaler assez rapidement. Mais il tient très bien et ne file pas du tout dans le milieu de la paupière. Un crayon aussi qui tient très bien. C'est celui d'Urban de Cay. Moi, j'ai le chaos. Waterproof, non. Mais il a une très belle tenue aussi. Vous savez, mon envie de faire toujours mes paupières, mes muqueuses. C'est d'une habitude et j'ai du mal à m'en passer. Et voilà. Maintenant, je fais un petit trait. Un petit trait qui part du coin externe jusqu'au milieu. Pas plus. Juste un tout petit peu pour donner juste un tout petit peu de couleur. C'est un petit trait. il me reste d'appliquer le mascara mais le mascara j'ai pris l'oréal volume million imaginez vous que je n'avais aucun waterproof dans ma trousse de beauté parce que quand je vais me baigner je ne mets pas de mascara donc voilà voilà et bien voilà j'ai mes jermine vous ne trouvez pas on va chercher la complication évidemment vous avez aussi des engliners dans toutes les marques mais moi j'adore celui de make up for ever parce qu'ils ont vraiment une énorme tenue je sais que je peux plonger je peux faire ce que je veux avec ces engliners qui dit dans différentes couleurs ça ne tombe pas j'en ai pas partout c'est super les voilà maintenant c'est terminé je peux aller à la plage et voilà je suis prête pour un maquillage très très léger comme vous voyez enfin très très léger il y en a qui vont le trouver trop appuyé c'est vrai que si je vais me baigner je ne mets pas de maquillage du tout par contre je n'oublie jamais de mettre ma crème de protection bien sur le corps parce que c'est très très important quand on nage on a le dos qui est exposé bien souvent quand même donc il faut pas il faut vraiment pas pas oublier de mettre bien la crème sur le cou les oreilles etc moi je mets ma crème sur le visage parce que je ne vais pas avoir de chapeau et de toute façon je mets toujours une crème solaire quand je pars à la plage je là je ne sais pas ce que ça va donner ce soir dans l'eau il fait un temps horrible on se croirait en plein mois de novembre donc je sais pas si le cours de nage de marche dans l'eau va être à 15 heures va être toujours de circonstance donc sinon je pourrais pas mettre ma tête dans l'eau non je pourrais pas je vais pas me mettre dans un cinceau donc je vais vous allez me faire confiance par contre voilà le crayon n'est pas le crayon sourcil n'est pas un crayon waterproof on est d'accord donc je ne sais pas s'il va tenir par contre vous avez dans toutes les marques toutes les marques en crayon il ya des longues tenues et moins longues tenues waterproof je sais pas s'il ya si tout ce qui est en tube etc chez make up forever ils en ont un qui tient très très bien et qui est en petit en petit tube je vous faire une photo je vous mets là sinon vous avez tous les maquillages dans beaucoup de marques qui sont spécifiques waterproof et ça c'est super quand vous baignez mais c'est aussi super si vous avez des yeux fragiles ou si vous frottez beaucoup vos yeux parce que vous n'allez pas vous retrouver qu'un maquillage partout donc n'oubliez pas l'été de prendre du waterproof ce qui dit waterproof est plus difficile à démaquiller bien sûr donc achetez aussi un démaquillant spécifique là c'est pareil sur les cils j'ai mis un mascara mais je n'ai pas mis un waterproof donc obligatoirement il risque de pas tenir beaucoup j'en ai mis très très peu justement vous avez dans toutes les marques aussi des mascara waterproof donc en été choisissez waterproof même si vous baignez pas avec la chaleur ça tient quand même nettement mieux pareil pour les rouges à lèvres je pense qu'il en existe plus longues tenues là moi je n'en ai pas donc le rouge à lèvres il va pas pas forcément tenir mais toute façon c'est pas très grave parce que je suis sûr que d'ici cet après midi j'en aurais plus par contre moi j'aime bien mettre un petit peu de fara de lèvres sur mes sur mes joues parce que j'ai toujours le visage un tout petit peu terme et un peu de rouge à lèvres sur les joues me donne toujours bonne mine donc voilà moi je pense que je vous ai dit pas mal de choses ça c'est pareil dans les nouveaux maquillages c'est chez lancôme vous avez plein plein de coloris et c'est super sympa vous avez aussi dans la même gamme un rouge à lèvres je ne sais pas si les longues tenues ou waterproof c'est difficile pour les rouges à lèvres mais en tout cas les fards à paupières ils ont une tenue vraiment énorme les crayons vous pouvez aussi en trouver avec de très très longue tenue et tout en principe on m'a demandé qu'est ce que tu as mis comme comme vernis à ongles il est à refaire parce que là bien sûr j'ai besoin de le refaire demain mais c'est dans la marque vernis in love de lancôme et moi c'est le reflet d'argent pour l'été je trouve que c'est sympa j'aime bien ça sur les mains et sur les pieds j'adore sur les pieds j'adore donc voilà j'ai fini mon petit tuto j'espère que ça a répondu à vos questions bisous bisous à vous toutes bisous à vous tous je vous souhaite une très bonne journée c'est pas une belle journée d'été c'est sûr nous ne sommes pas en été nous ne sommes pas en été bisous bisous